Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour notre webinar sur le thème des troubles du sommeil et plus particulièrement sur le thème de l'insomnie avec une question évidemment qui concernera beaucoup de vos patients j'en suis sûre, savoir comment combattre l'insomnie qui est un problème récurrent et avec une prise en charge qui soit la plus complète possible pour mieux accompagner vos patients. Donc je suis Laure Clavel, je suis responsable de la communication chez Compliment Pro qui est donc l'entreprise qui organise ce webinar et je suis accompagnée donc de Vincent Attalin, Docteur Vincent Attalin qui est donc médecin spécialisé en médecine du sommeil et en nutrition et qui va donc nous aider aujourd'hui à répondre à cette question. Bonjour Docteur Attalin. Bonjour, bonjour à tous, merci pour cette invitation. Un grand plaisir, comment allez-vous ? Parfaitement bien, bien reposé. Super, vous n'avez pas de problème d'insomnie alors ? Je n'ai aucun problème d'insomnie. Parfait, alors vous allez nous faire découvrir comment vous réussissez cette prouesse. Donc ce thème sera abordé selon un format d'une heure avec différents sujets qui seront abordés par le Docteur Attalin. D'une part vous décrire un petit peu mieux évidemment le sommeil, sa physiologie, son importance, puis pouvoir rentrer un peu plus dans le sujet qui nous importe aujourd'hui à savoir l'insomnie, ses causes, ses conséquences qui sont nombreuses en termes de santé pour vos patients et puis vous guider de manière très concrète dans l'évaluation d'un sommeil de qualité chez votre patient et la prise en charge de votre patient la plus complète possible avec à la fois des conseils donc hygiéno-diététiques et également des conseils de complémentation, complément alimentaire qui pourront vous aider en soutien du sommeil de vos patients. Donc cette présentation d'une heure, on la finira avec par 15 minutes de questions et réponses et donc là, à ce moment-là, vous pourrez poser toutes vos questions pendant le webinaire et le Docteur Attalin se fera un plaisir d'y répondre en fin de présentation. Voilà donc les différents outils d'un point de vue technique peut-être sur Livestorm si vous nous rejoignez sur cet outil la première fois. D'une part, vous pouvez interagir très facilement avec le chat. Je vois que vous êtes nombreux à le faire, déjà donc c'est super, je vois que vous maîtrisez bien le chat. Donc n'hésitez pas à interagir, à poser vos questions. On a aussi un modérateur qui fait partie de l'équipe Compliment Pro qui peut vous aider sur quelques questions un petit peu techniques, voilà, qui vient de vous envoyer un petit message. Vous pouvez également poser vos questions pour la session de questions et réponses en fin de webinaire au Docteur Attalin sur la rubrique questions qui est prévue à cet effet et sachez que le replay, les slides de ce webinaire vous seront envoyés par mail suite au webinaire. Je vais donc laisser maintenant la parole au Docteur Attalin pour nous parler de ce sujet épineux de l'insomnie. Bonjour à tous. Alors je vais juste vérifier que j'ai la main sur le diapo. Donc je suis effectivement médecin nutritionniste et médecin du sommeil. Donc au CHU de Montpellier à la Clinique Beaux-Soleil, qui est un laboratoire du sommeil. Alors moi je suis vraiment passionné par tout ce qui est le mode de vie en général. On parle du mode de vie quand on parle des quatre piliers du mode de vie qui sont le sommeil, la gestion des émotions, la nutrition et l'activité physique bien sûr. Et c'est vrai qu'en tant que médecin du sommeil et médecin nutritionniste, alors je suis aussi médecin du sport, ça permet souvent d'avoir une prise en charge assez globale quand les personnes viennent nous voir. On ne peut pas parler de sommeil si on ne peut pas gérer ses émotions. Quelqu'un qui va être dépressif, on ne va pas pouvoir améliorer le sommeil parce que le problème de base c'est la dépression. Pareil pour quelqu'un qui a un trouble du comportement alimentaire, il va être difficile de le gérer s'il est totalement insomniaque et somnolent. Bref, on va essayer de vous expliquer un petit peu tout ça aujourd'hui. La thématique parle principalement de l'insomnie et vous allez voir que l'insomnie c'est très simple. Alors souvent dans les conférences que je fais sur l'insomnie, je dis que c'est presque aussi simple que pipi, caca. C'est un peu ça, vous allez voir que le sommeil c'est surtout avant tout s'écouter. Alors je vais vous expliquer un petit peu avec quelques chiffres quand même qui sont importants à avoir en tête. et notamment le fait que de très nombreuses personnes au cours de leur vie se plaignent d'une insomnie. Les gens dorment de moins en moins au cours de la vie et effectivement depuis une cinquantaine d'années, on dort une heure et demie de moins. Alors ça vient de plusieurs facteurs, on est de plus en plus sédentaire, on a de moins en moins une activité physique et on a également une profession qui est de moins en moins physique. Donc on dort moins. Il y a également le vieillissement de la population qui fait au cours de la vie, ben oui, on a de moins en moins besoin de sommeil et ça c'est un élément dont on parlera après. Donc 20% de la population âgée de 15 ans présente des en rapport avec le sommeil, moi je dirais que c'est même beaucoup plus important quand on prend la plainte du sommeil en général et certaines études montrent que c'est même jusqu'à 90% des personnes qu'au cours de leur vie estiment qu'ils ont eu un problème de sommeil, c'est-à-dire une insomnie, une somnolence. Bref, finalement quasiment 100% des personnes sont concernées par le sommeil. Alors, c'est quelque chose qui va être compliqué de se dire parce que je sais que vous allez me poser la question de combien d'heures de sommeil on a besoin. On sait qu'en général, la majorité des adultes ont besoin en moyenne de dormir 8 heures par nuit. La médiane est à 8, c'est-à-dire qu'on dit qu'entre 6 et 9, on est globalement dans une population qui est standard et physiologique et à la réponse à laquelle vous allez vous essayer de me poser la question, c'est combien d'heures de sommeil on a besoin toutes les nuits ? La réponse, elle est totalement individuelle. On a besoin d'autant d'heures de sommeil qu'il nous faut pour ne pas avoir envie de dormir le lendemain. Donc, premier message, si vous n'avez pas envie de dormir dans une journée, ça veut dire que vous avez suffisamment dormi la nuit précédente. Donc, 8 heures, il ne faut pas vouloir absolument rentrer dans les cases. Il faut aussi avoir une certaine flexibilité et certaines personnes que je vois en consultation ont besoin de 4 heures de sommeil et ça leur va très bien et c'est une courbe de gosses qu'on voit régulièrement, c'est-à-dire qu'il y a la majorité entre 6 et 9, mais on accepte aussi les gens qui ont besoin d'un peu moins ou un peu plus. Alors, pourquoi le sommeil est important ? Vous savez qu'on peut tenir 40 jours sans manger, on peut dormir, on peut passer beaucoup de temps effectivement sans s'alimenter. Les études montrent qu'au bout de 5 jours sans sommeil, la mort arrive. Donc, on peut avoir, on n'est pas obligé de penser à la mort tout de suite, mais il y a des conséquences au fait de ne pas dormir. Alors, ces conséquences sont en lien avec les bénéfices du sommeil dans le corps et l'esprit. La première chose, c'est le renouvellement et la réparation cellulaire parce que toutes les nuits, on va réparer les cellules qui sont abîmées, on va éliminer les déchets, on va avoir des créations de nouveaux circuits neuronaux et notamment la mémorisation, surtout en fin de nuit pendant le sommeil paradoxal, on va y revenir. Un rôle très important et totalement majeur dans la régulation de l'appétit et de tout ce qui est métabolique. Et enfin, un lien avec le renforcement du système immunitaire, vous l'avez vu, pas dormir pendant plusieurs nuits ou mal dormir et on le voit chez beaucoup de personnes et notamment chez les enfants qui sont en dette de sommeil, ils ont tendance à tomber malade. Le problème ne vient pas des maladies mais souvent d'un manque de sommeil. Il a toujours des liés et des bénéfices liés aux sécrétions hormonales et notamment l'hormone de croissance. On dit aux enfants qu'il faut dormir parce qu'ils grandissent. C'est vrai, si on ne dort pas bien, on a plus de difficultés à grandir. Donc, c'est à la fois l'hormone de croissance mais également la proleptine. La leptine qui intervient sur la satiété, on en a parlé à l'instant et également la mélatonine. On va y revenir. Alors, en gros, dans une nuit, on parle de train du sommeil. Un train du sommeil, c'est une locomotive. La locomotive, c'est l'endormissement, c'est-à-dire qu'on est un peu entre l'éveil et le sommeil. On baille, on a des idées qui se brouillent, on se demande si on est en train de dormir ou pas. Et puis, les premiers wagons vont durer. En gros, on dit qu'on a entre 4 et 6 wagons aux alentours de 90 minutes, mais ça peut être entre 60 et 110 minutes. Et on va enchaîner les cycles de sommeil. Donc, on va d'abord s'endormir, être en sommeil léger, puis en sommeil profond, puis on va faire un peu de sommeil paradoxal. Et puis, un deuxième cycle, léger, profond, paradoxal, puis profond, paradoxal. Plus on avance dans la nuit, moins on va faire du sommeil profond. Pourquoi ? Parce que le sommeil profond, pour avoir des grandes cases, pour s'en rappeler, et des grands raccourcis, le sommeil profond est un sommeil de réparation cellulaire, alors que le sommeil paradoxal va être plutôt une réparation neuronale avec des souvenirs. C'est pour ça qu'on dit aux étudiants de bien travailler, mais de ne pas non plus se lever trop tôt pour travailler, parce que c'est à ce moment-là qu'on se rappelle de ces cours, donc vraiment travailler sur le sommeil de fin de nuit. Donc oui, on dit qu'on est dans un sommeil paradoxal. Pourquoi paradoxal ? Parce qu'en fait, il y a une forte activité cérébrale qui se rapproche de l'activité cérébrale de l'éveil, même si on est en train de dormir. Et on dit que c'est paradoxal parce qu'il y a un blocage complet au niveau du tronc cérébral qui fait qu'on rêve beaucoup, mais on n'a aucun mouvement. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est paradoxal, c'est qu'il y a une grande différence entre le haut et le bas. Et donc, on va rapidement arriver aux besoins de sommeil des personnes. Vous voyez qu'au cours de la nuit, on ne fait que diminuer nos besoins de sommeil. Avec un enfant, un nourrisson entre une semaine et un mâle, on va dormir à peu près 15-16 heures avec un sommeil qu'on appelle polyphasique, avec plusieurs phases de sommeil. Plus on avance dans la vie, moins on va dormir et plus on va rapprocher notre sommeil qui doit normalement être en une seule phase au cours de la nuit et aux alentours de 6 à 9 heures de sommeil. Maintenant, rentrons au cœur du problème de l'insomnie. L'insomnie est vraiment un plainte de mauvais sommeil, c'est-à-dire en général soit des difficultés à s'endormir, soit des difficultés à garder le sommeil jusqu'au réveil. Soit ce sont des éveils intra-sommeil ou des réveils précoces, mais ça peut également avoir cette impression de sommeil non réparateur. C'est-à-dire, je me lève le matin, je suis fatigué, j'ai l'impression de ne pas avoir bien dormi avec cette sensation d'avoir un mauvais sommeil. Alors, ça, s'il n'y a pas de retentissement dans la journée, c'est-à-dire une fatigue, des troubles de la concentration, des troubles de l'humeur, de la mémoire, ça ne pose pas forcément de problème. Lorsqu'on est par contre avec un retentissement, là, oui, on peut dire que c'est une insomnie. Alors, elle peut être passagère en fonction de nos difficultés au cours de la vie, un petit stress, une déprime, un peu d'alcool, des comptes, des excitants, et ça, ce n'est pas du tout un problème. Et on parle d'insomnie vraie qui nécessite une prise en charge lorsque ça dépasse deux, trois fois par semaine pendant au moins trois mois. Et très souvent, ben oui, on retrouve une cause à ces insomnies et on va y revenir. Alors, qu'est-ce qui favorise l'insomnie ? Effectivement, on peut, pour pouvoir s'en rappeler, parler des cinq sens. Ben oui, un environnement avec le sens de l'ouïe, un environnement bruyant, le sens du regard et de la vue avec beaucoup de lumière, la proprioception avec une température chaude dans une pièce va entraîner des difficultés à s'endormir. C'est pour ça que l'été, c'est plus difficile de s'endormir parce que le corps ne peut s'endormir que si la température corporelle descend en dessous de 37 degrés. Donc, l'environnement est très, très important. On parle souvent des écrans, on va y revenir. Il y a aussi des causes au problème d'insomnie, c'est-à-dire quelqu'un qui va se réveiller régulièrement dans la nuit en ayant des blocages respiratoires. Et ben là, oui, il va y avoir des réveils de nuit. Donc, ça peut être favorisé notamment par le surpoids et l'obésité. Dans l'hygiène de vie, ben oui, des excitants, l'alcool, un repas copieux, des activités devant l'écran et stimulantes, ben ne sont pas propices à l'endormissement. C'est pour ça qu'on dit régulièrement aux enfants d'avoir cette notion de pouvoir garder en gros ce rythme avant d'aller au lit, c'est-à-dire se laver les dents, se mettre dans des conditions calmes pour pouvoir s'endormir. Il y a également le fait d'avoir, par exemple, des personnes qui viennent nous voir, qui travaillent tantôt le matin, tantôt la nuit, tantôt l'après-midi. Et ce rythme de vie irrégulier avec notamment les travails postés et notamment les 3-8, on en a beaucoup en France. Je pense que c'est pareil dans beaucoup de pays. Il y a cette difficulté à trouver le sommeil parce qu'on a le rythme du matin et on se met à avoir le rythme de l'après-midi. Et on a souvent des techniques pour retrouver le sommeil. Souvent, on va passer à un sommeil biphasique, c'est-à-dire un peu la nuit, un peu l'après-midi avec des siestes et donc apprendre aux personnes à avoir recours aux siestes. Et vous voyez dans ces études qu'effectivement, d'avoir une activité calme et notamment la lecture modifie favorablement la qualité du sommeil. Alors, les conséquences si on a un mauvais sommeil, ils sont à la fois à court et à long terme. Effectivement, vous l'avez tous vu, des problèmes de quelques nuits de sommeil en moins entraînent des problèmes de concentration, de mémoire, de somnolence importants avec notamment le risque d'accidentel qui est extrêmement important. Sur quelques jours, on peut avoir en plus de chances d'avoir des rhinites. On l'a tous vu également, le lendemain d'une nuit courte, on peut avoir des émotions qui reviennent de façon importante. Et quelque chose de très important, je pense que vous l'avez tous également vécu, un week-end un peu prolongé avec des horaires d'endormissement tard. Le lendemain, on n'a envie de rien faire, on a envie de manger et on n'a pas envie de manger des brocolis, on a envie de manger du burger, on a envie de manger des choses gras, salés, sucrés. C'est normal parce que le cerveau, en luttant contre le sommeil, nous donne envie de manger des choses pour augmenter sa vigilance. Et ça ne marche qu'avec des aliments qui sont gras, salés et sucrés. Malheureusement, ça ne marche pas avec le brocoli ni la salade. Sur les risques à long terme, d'avoir ce comportement qui se répète au fur et à mesure de la vie entraîne un risque d'apnée du sommeil, de problèmes cardiovasculaires et circulatoires métaboliques avec notamment le diabète et la diminution de production spermatozoïde de l'ordre de 30% qui n'est pas négligeable. Alors, les conséquences également de l'appétit en termes métaboliques mais sur le rythme circadien, oui, quand on n'a pas bien dormi, on a une augmentation du taux de leptine, une diminution du taux de leptine. La leptine, c'est l'hormone de la satiété et le fait d'avoir une diminution du taux fait qu'on va manger en plus grande quantité pour que la satiété apparaisse. On a une augmentation du taux de la gréline qui est le peptide sécrété par l'estomac qui va nous augmenter la sensation de faim. Voilà. Effectivement, comme je l'ai dit, lorsqu'on est en courte nuit de sommeil, notre appétence va être vers les aliments qui sont gras, salés et sucrés. Et souvent, je vois des jeunes femmes qui ont des envies de chocolat en fin de journée, très clairement, il faut rechercher un problème de sommeil. Alors, là aussi, c'est des études extrêmement intéressantes qui montrent que, notamment le risque de surpoids et d'obésité chez l'enfant, si on regarde les facteurs, c'est effectivement l'activité physique, le fait de regarder la télé, le niveau éducationnel des parents, le fait d'avoir des parents en état d'obésité, des revenus plutôt faibles. Mais la première chose qui ressort dans ces études, c'est que les enfants ont tendance à avoir un court sommeil. Donc, avant de priver un enfant de manger, il vaut mieux l'encourager à mieux dormir. Donc là aussi, j'y reviens, c'est-à-dire que l'intrication des quatre piliers du mode de vie, les émotions, le sommeil, les activités physiques et l'alimentation sont extrêmement liées. Alors, le sommeil, on l'a dit, va avoir un effet réparateur sur le cerveau, l'élimination des déchets, avoir la mémoire, l'attention, les apprentissages. Donc, tout ça, on en a parlé. C'est le déclin cognitif au cours de la vie. Et une chose très importante, c'est la notion d'humeur avec des personnes qui sont, lorsqu'elles ont un mauvais sommeil, sont irritables. Je pense que tout le monde l'a vécu une fois dans sa vie. Le fait d'avoir une courte nuit de sommeil le lendemain, on a l'impression d'être une autre personne extrêmement en lien avec ses émotions. Donc, sur le long terme, un mauvais sommeil peut entraîner des symptômes dépressifs ou anxieux majeurs. Là aussi, c'est important d'avoir un bon sommeil lorsque les émotions sont en train de prendre le dessus. Alors, si vous voyez en tant que praticien un patient, oui, effectivement, on va avoir un certain nombre de choses à aller rechercher. La durée de l'insomnie, le type, est-ce que c'est plutôt en début de nuit ? Est-ce que ce sont des réveils ? Est-ce que c'est des réveils précoces ? Est-ce que c'est l'étroit ? Est-ce que c'est les conséquences de l'insomnie sur le fait de ne pas pouvoir aller au travail, de m'endormir au volant ? Oui, c'est compliqué. Donc, ça a des retentissements extrêmement importants. Les signes pathologiques associés, c'est notamment tout ce qu'on a dit concernant l'humeur, le métabolisme, le risque cardiovasculaire, bien sûr les antécédents parce qu'une famille de ronfleur a plus de chances d'être une famille de personnes en situation d'obésité, d'apnée. Tout ça, il est important de le relever au cours de votre entretien. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut se voir dessiner un arbre diagnostique qui est un arbre que j'utilise au quotidien. En gros, les personnes qui sont insomniaques, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à s'endormir ou garder le sommeil jusqu'au petit matin, on va se poser une seule question cruciale. La question est la suivante. Est-ce que vous êtes somnolent dans la journée ? La somnolence, ce n'est pas le fait d'être fatigué, d'avoir envie de rester devant la télé. La somnolence, c'est le fait d'avoir envie de dormir, c'est-à-dire je suis dans une salle d'attente, je m'endors, je me pose dans un canapé, je m'endors, je suis au travail, je baille, j'ai envie de dormir, je suis en cours, j'ai envie de dormir. Donc ça, c'est la somnolence et la somnolence est due à un déficit de sommeil ou un manque de qualité du sommeil. Donc, les personnes qui ne sont pas somnolentes en journée sont des personnes, ça va vous paraître probablement bizarre, mais oui, ce sont des personnes qui dorment suffisamment la nuit. Ça ne veut pas dire qu'elles ne souffrent pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème d'endormissement, mais en tout cas, la quantité du sommeil suffit à ne pas leur donner envie de dormir la journée. Et ça, ça rentre dans la partie gauche de ce diagramme, c'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas somnolentes dans la journée, c'est qu'ils veulent trop dormir. C'est-à-dire, soit ils se couchent trop tôt et ils se lèvent trop tard, on va y revenir, c'est l'image du train, et c'est 90% des problèmes de sommeil. Ce sont des gens qui n'ont pas envie de dormir, qui sont bien, mais ils se disent, mais moi, j'ai envie de dormir 8 heures comme mon voisin ou mon copain, mon compagnon, ou quand j'avais 20 ans, je dormais 8 heures, maintenant, j'endors plus que 6. Première question, est-ce que vous avez envie de dormir ? Non, je n'ai pas envie de dormir. Vous dormez suffisamment, ce qui veut dire que dans la nuit, s'il y a deux fois 3 heures, on va garder ces 6 heures. Par contre, on va essayer de les rapprocher, c'est ce que je vais vous montrer par la suite. Par contre, ça change complètement chez la catégorie de personnes qui sont somnolentes en journée, c'est-à-dire que dans la journée, ils luttent contre le sommeil. Et dans ces cas-là, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans les démarches, c'est-à-dire qu'il y a des gens aussi qui n'ont pas d'insomnie et qui sont somnolents. Là, on va rechercher des apnées du sommeil, des hypersomnies, des maladies un peu plus graves du sommeil. Et les gens qui ont du mal à s'endormir et qui sont somnolents, on va très souvent rechercher un problème de stress. Les problèmes d'insomnie de début de nuit sont extrêmement liés à l'anxiété de ne pas dormir. En gros, c'est de se dire « si je ne m'endors pas maintenant, je vais être fatigué le lendemain ». On a ce stress qui est en train d'arriver. La deuxième chose, c'est que les personnes qui vont plutôt avoir des réveils de nuit ou des réveils précoces sont plutôt des personnes qui ont tendance à être en dépression, en burn-out, dans une période de leur vie difficile ou alors qu'ils peuvent avoir des apnées du sommeil. Dans ces cas-là, on va essayer de rechercher une pathologie du sommeil. Là, on voit un outil qui est extrêmement utilisé en médecine du sommeil, ce sont des agendas du sommeil. Vous voyez que chaque ligne égale une nuit de sommeil. Vous avez les horaires qui sont là, 20h, 21h, 22h, etc. Chaque carré égale une heure, heure de sommeil et on va demander aux personnes de remplir la légende qui est la suivante. Quand je vais au lit, je mets une flèche vers le bas. Quand je me lève du lit, je mets une flèche vers le haut. Et quand je dors, je assure. Donc là, vous voyez, il n'y a pas la flèche vers le haut, mais on imagine que cette personne se lève à 7h du matin. Donc ça, c'est un sommeil parfait. C'est-à-dire, je vais au lit à 22h30, le temps de lire, je m'endors assez rapidement. J'ai une nuit sans réveil et le lendemain, j'ai une qualité qui est très bonne. Au contraire, quand on compare avec un agenda qui est celui-là, c'est une personne qui va aller au lit à 23h, qui va faire une nuit jusqu'à 7h. Puis le lendemain, elle va aller au lit à la même heure, mais elle ne va s'endormir qu'à 2h du matin. Mais le matin, en l'occurrence, c'était une adolescente qui doit se lever en semaine à 7h du matin. Et en fait, le week-end, elle a tellement eu de difficultés à dormir pendant la semaine que cette personne va s'endormir le dimanche matin ou le samedi matin à 3-4h du matin, qui va dormir jusqu'à 15-16h. Et quand vous avez fait 2-3 nuits à 15-16h, il est quasiment impossible de s'endormir le dimanche soir à 22h, 23h ou même minuit. Donc, souvent, les personnes qui ne sont pas vraiment somnolentes, on a tendance à leur diminuer leur temps de sommeil. Et on va y revenir, il y a quelques techniques qui sont extrêmement faciles. Donc, chez les personnes qui sont somnolentes, on va d'abord travailler sur le stress et l'anxiété par la pleine conscience, la mise en place d'activités physiques. Lorsqu'il y a des réveils dans la nuit, recherchez tous les problèmes de dépression, de burn-out et également d'apnée du sommeil en allant faire un enregistrement chez un spécialiste et également pour rechercher des hypersomnies. Je vois toutes les semaines des personnes qui ont des hypersomnies idiopathiques et des narcolepsies et qui ont passé leur vie à être traitées de feignants, de feignantes parce qu'ils avaient envie de dormir toute la journée, qu'ils s'endormaient en cours. Non, ce n'est pas le problème, c'est qu'ils ont une maladie et cette maladie s'appelle l'hypersomnie et elle est très fréquente chez notamment les jeunes femmes. Quelques mots dans la prise en charge. Vous allez voir que la prise en charge des problèmes de sommeil, notamment dans l'insomnie, est assez simple et répond à plusieurs principes simples qui sont premièrement, deuxièmement, troisièmement et quatrièmement, c'est écouter son corps. Première image, on ne peut dormir que si on a une balance qui est en faveur de l'envie de dormir et de la somnolence. Il faut pouvoir imaginer une balance avec d'un côté notre besoin de sommeil qui correspond à un sac à dos qu'on va remplir au fur et à mesure de la journée. Donc, il y a ce sac à dos qui est lourd. Et de l'autre côté qui va nous empêcher de dormir, c'est tout le stress, c'est notre petit vélo qui est dans la tête. Et on ne peut s'endormir que si la balance penche en faveur du sommeil et non pas en faveur du stress et de notre petit vélo. Imaginons, vous êtes dans une période où tout va bien et puis vous avez une mauvaise nouvelle. Vous allez avoir pendant plusieurs nuits des difficultés à vous endormir. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir la balance qui montrera qu'il n'y a pas suffisamment de besoin de sommeil par rapport au stress que vous êtes en train de vivre à cause de cette mauvaise nouvelle. Imaginons que la semaine d'après, vous passez une semaine de randonnée à ne pas dormir, vous marchez 8 à 10 heures par semaine. La semaine d'après, vous avez les mêmes soucis, mais vous n'avez pas dormi pendant 3, 4, 5, 6 jours. Vous rentrez chez vous, vous avez tellement de sommeil que ces problèmes s'enlèvent, qu'ils fassent jour, nuit, radio, pas radio, écran, excitant, café, pas café, vous allez tomber comme une crêpe parce que votre pression de sommeil est tellement grande que rien ne va pouvoir empêcher votre endormissement. Donc ça, c'est la première image, c'est cette notion de balance. mais imaginons qu'en revenant de cette semaine de randonnée, vous vous faites courser dans la rue par quelqu'un qui en veut pour votre vie, qui est en train d'essayer de vous courir après, vous n'allez pas vous endormir parce que le stress de vivre est plus important que votre envie de dormir. Donc ça, c'est cette notion de balance et qu'on ne peut s'endormir que si on a plus envie de dormir que le petit vélo qui est dans notre tête. La deuxième image que j'aime bien dire, et pour ça qu'au début, souvent, je dis que le sommeil, c'est très simple, le sommeil, ça doit être aussi simple que le fait d'aller aux toilettes quand on a envie de faire pipi. Oui, vous allez aux toilettes quand ? Vous allez aux toilettes quand vous avez envie de faire pipi. Vous attendez d'avoir envie de faire pipi, vous attendez donc que la vessie se remplisse, vous allez aux toilettes, vous faites pipi et vous sortez tout de suite des toilettes. Vous ne vous dites pas, si je vais aux toilettes plus tôt, je vais faire pipi plus longtemps. Or, beaucoup de personnes se disent, mais si je vais au lit plus tôt, je vais dormir plus longtemps. C'est totalement faux et ça ne peut pas fonctionner. De la même façon, vous ne vous dites pas, si je reste longtemps aux toilettes, je vais faire pipi plus longtemps. Non, une fois que la vessie est vide, vous ne pouvez plus uriner. Mais c'est exactement la même chose pour le sommeil. Quand le sac à dos ou même la vessie, on peut l'appeler la vessie du sommeil, se vide, il n'y a plus de besoin de sommeil. Donc, on peut se lever. Il n'y a pas besoin de rester dans son lit pour s'endormir. Et souvent, ça entraîne des problèmes parce qu'on a envie de dormir. Mais non, en fait, on ne peut pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de pression de sommeil. Donc là aussi, le sommeil est aussi simple que le fait d'aller aux toilettes. Il faut savoir écouter son corps et savoir avoir le bon moment pour aller au lit. Et enfin, dernière chose, il faut imaginer le sommeil comme un ensemble de wagons. On en a parlé. Les wagons, imaginons qu'on a besoin de cinq wagons d'une heure, ou six wagons d'une heure, ça fait six heures. Normalement, les wagons dans un train sont tous, les uns derrière les autres, sans pause. Mais imaginons que ce train qui n'a que cinq wagons, vous l'écartez et vous allez le faire mesurer de la même façon qu'un train qui mesure dix wagons. C'est-à-dire que normalement, quand on dort cinq heures, on doit rester dans son lit cinq heures. Mais si vous avez besoin de cinq heures de sommeil et que vous restez dix heures de sommeil dans votre lit, vous avez obligatoirement cinq heures d'insomnie. C'est la même chose qu'un train qu'on va écarter. Vous prenez le premier et le dernier wagon, vous les écartez, il va y avoir des pauses entre les wagons du sommeil. Et on le voit souvent chez les personnes qui sont insomniaques mais qui veulent trop dormir. Elles se couchent trop tôt, elles se lèvent trop tard, elles étirent leur sommeil. Et ça leur entraîne des problèmes d'insomnie pendant la nuit parce qu'il y a des difficultés à maintenir ce sommeil pendant la nuit. Et le dernier problème également, on va y revenir par rapport aux compléments alimentaires, c'est que les personnes qui sont en dépression, en burn-out ou qui ont un mauvais sommeil, ont souvent une diminution très forte du taux de sérotonine. C'est pour ça qu'on donne des antidépresseurs qui agissent sur la sérotonine ou des compléments alimentaires. Parce qu'au cours de la nuit, il va y avoir, en gros la sérotonine, il faut savoir que la sérotonine, c'est la colle entre les wagons du sommeil. Quand tout va bien, quand on a le moral, on va faire une nuit complète. Par contre, quand le moral ne va pas bien, on va faire une nuit, mais il n'y a pas suffisamment de sérotonine pour coller avec le wagon d'après, du coup, on va se réveiller et on va repenser à notre vie qui est difficile. Et ainsi de suite, tout au long de la nuit, on va se réveiller régulièrement au cours des cycles de sommeil. Et chez ces personnes-là, soit on va donner des compléments, soit donner des antidépresseurs, soit raccourcir le temps passé au lit. Alors, il existe des techniques, notamment de pleine conscience et de respiration, qui permettent aux personnes de retrouver le sommeil assez facilement pour prendre conscience de l'état dans lequel ils sont pendant le moment de l'endormissement. Et ça, vous pouvez le tester sur vous-même avant de le proposer à vos patients. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, c'est une technique que j'ai inventée et que j'utilise moi personnellement. En gros, c'est ce que j'ai appelé la technique du triangle. Donc, c'est trois points. Il y a trois états de conscience au moment où on va s'endormir. Soit on dort, c'est-à-dire on a des ondes lentes. Soit on est en train de penser, soit au futur, soit au passé. Donc, on a des ondes rapides, on a des ondes de nos pensées. Ce sont les deux principaux états qu'on a au moment de l'endormissement. mais il est difficile de passer d'une onde rapide à une onde lente. Et il existe un troisième état qui est l'état de pleine conscience, c'est-à-dire de prendre conscience en faisant... Il y a des tonnes de manœuvres pour rester en pleine conscience. Il y a les techniques de respiration, il y a les techniques de chant. Il y a des personnes qui font l'activité physique. Alors, pour s'endormir, c'est un peu compliqué. Mais la pleine conscience permet de ralentir les ondes cérébrales et de s'endormir beaucoup plus facilement. Alors, la technique que je propose à mes patients, c'est la technique de mettre la main sur le diaphragme. Je vous montre de fermer les yeux et d'essayer de s'endormir et de compter le nombre de fois où on inspire sans penser à autre chose. Vous pouvez le faire. Moi, je vais le faire là. Alors, peut-être qu'on va essayer de le faire également. On va fermer les yeux et compter le nombre de fois où on va inspirer sans penser à notre journée ou à notre journée du lendemain. Vous allez voir que c'est extrêmement compliqué, surtout quand on est dans une période de stress. Et là, moi, parlant dans cette conférence, obligatoirement, je suis stressé, donc je ne vais pas m'endormir. Pourquoi ? Parce que j'ai trop de stress par rapport à ma pression de sommeil. Donc, vous allez mettre la main sur le diaphragme et compter chaque inspiration. Un, deux, et etc. Et à chaque fois que votre cerveau s'en va ailleurs, c'est-à-dire que vous êtes en train de penser à autre chose, ça veut dire que votre cerveau est en train de repartir avec des ondes rapides et vous revenez à zéro. Et on repart. Un, deux, et moi, je vous garantis, je n'ai jamais réussi à dépasser le nombre de sept, six, sept inspirations d'affilée. parce que soit je m'endors, soit je me rends compte que mon cerveau est en train de partir et je me dis que, en fait, j'ai trop de pression et de stress pour aller au lit. Du coup, à ce moment-là, on va se dire, on se lève, on va laisser le cerveau aller, peut-être marcher, se calmer, écouter de la musique, lire un livre, comme on l'a vu dans les premières diapos, pour calmer le corps. Et lorsque le sommeil revient, les yeux piquent, l'envie de bailler revient, on va retourner au lit. Et dans ces cas-là, l'endormissement se fait beaucoup plus facile. Donc, sur les prises en charge, au-delà de ce qu'on vient de dire, oui, on a des conseils alimentaires et généraux, d'hygiène de vie, effectivement, ne pas manger trop tard, ne pas manger trop en quantité pour éviter d'avoir des difficultés de digestion. Si on mange trop peu, on peut avoir des frincales de nuit. Je ne vais pas vous raconter que l'alcool et le tabac sont des empêcheurs de sommeil. Même les enfants de 8 ans le savent. Les écrans, oui, on a tendance à dire qu'il faut deux heures entre la fin d'un écran et le sommeil. Par contre, on se rend compte que c'est souvent un faux problème parce que les gens qui ont un véritable besoin de sommeil vont s'endormir qu'ils aient des écrans ou pas. Sur les conseils alimentaires, il y a des conseils à favoriser, notamment sur les conseils alimentaires, favoriser certains aliments qui sont plutôt riches en sérotonine. On parle de féculents, également d'aliments riches en tryptophanes comme les œufs, le noix, les amandes, les fruits secs, avec les produits laitiers, les céréales. Et enfin, pour éviter d'avoir trop de repas copieux parce que lorsqu'on a un repas trop copieux, on va augmenter la thermogénèse et donc avoir plus de difficultés à s'en rendre. Il y a plusieurs études qui montrent, et je vais terminer par là, des études qui vous pourrez retrouver. j'en ai mis certaines, mais il y en a beaucoup, qui montrent le lien entre l'insomnie et les règles hygiéno-diététiques et le conseil de complément alimentaire, notamment cette étude qui montre que tout ce qui est hygiéno-diététique et en complémentation est bien plus efficace que les traitements pharmacologiques. Ça, c'est la première étude. La deuxième étude qui montre l'effet sur le long terme vis-à-vis de l'insomnie, de la supplémentation en mélatonine, en magnésium, en zinc, sur une étude extrêmement bien faite qui a été faite sur 8 semaines contre placebo en double aveugle. Donc, c'est extrêmement rare d'avoir des études aussi bien faites. Et c'est là, je vous les montrais. On voit vraiment contre le placebo une amélioration très forte de l'indice d'amélioration de l'insomnie chez les personnes qui ont été supplémentées. Enfin, pourquoi tous ces éléments ne font pas partie des recommandations de bonne pratique, notamment de la HAS ? Pourquoi ? Parce qu'il manque encore de preuves et notamment de méta-analyses. Là, les méta-analyses, on est presque proche de la significativité, mais il reste encore un manque d'études scientifiques pour pouvoir corroborer et faire partie des recommandations de bonne pratique. Mais dans les années à venir, on est sûr et certain que ça va arriver. Et donc, le lien avec les compléments alimentaires, on y vient. Il y a six choses qui sont bien retrouvées dans la littérature. Première chose, ce sont les vitamines et les minéraux, bien sûr, comme on l'a vu dans les études, le zinc, le magnésium, les vitamines du groupe D et du groupe B qui sont en lien avec la sécrétion de sérotonine et aussi le tryptophan qui est un précurseur de la sérotonine avec des formes bioactives qui vont être beaucoup plus intéressantes. Il y a beaucoup d'études chez la souris qui sont en cours. Les oméga-3 sur le rôle important avec le cerveau. Et là aussi, moi, très clairement, de préparer cette conférence, ça m'a appris pas mal de choses. Et j'ai vu notamment que le ratio des H-A-EPA semblait être un élément à prendre en compte dans la prescription des compléments alimentaires. Là aussi, je pense qu'un jour, des recommandations sortiront. mais on manque encore de preuves pour faire ressortir ça dans les recommandations de bonne pratique. Enfin, deux éléments concernant des compléments alimentaires dans l'alimentation et notamment l'ashwagandha qui est une plante qui commence à montrer ses preuves scientifiques. qui favoriserait l'apaisement, la relaxation, la détente et l'amélioration de la qualité du sommeil. J'ai moi-même fait pas mal de bibliographies et j'ai retrouvé énormément d'articles en lien avec cette plante qui semblerait être vraiment très intéressante dans l'amélioration du sommeil mais également du stress. Enfin, le safran. On m'avait demandé d'écrire un article pour un livre sur le safran et notamment en nutrition et je me rends compte qu'il y a pas mal de liens entre le safran et le sommeil. Alors, bien sûr, il y a un lien anxiolytique important mais on se rend compte que le safran est intégré dans la simulation de la synthèse de la sérotonine donc qui pourrait être considéré comme un précurseur de la sérotonine mais également de la mélatonine et il semblerait sur effectivement certaines études que le safran étant une molécule plutôt fragile qu'il faudrait utiliser des extraits micro-encapsulés et je l'ai découvert également en préparant cette conférence grâce à l'équipe très sérieuse de compliments. Enfin, deux éléments la mélatonine glyphonia la mélatonine on le sait toutes les personnes savent qu'il y a un lien entre la mélatonine et l'amélioration du rythme biologique pourquoi ? Parce que la mélatonine est un synchroniseur on se rend compte que la meilleure sécrétion de cette mélatonine est la sécrétion naturelle donc encore une fois une bonne activité physique le matin quand il y a un bon soleil un soleil bleu et faire une activité physique en plein air est très bonne mais on peut également dans les endroits ou chez les personnes qui ne peuvent pas protiquer cette activité physique pourquoi pas la complémentation qui permet d'avoir une amélioration de la qualité de vie concernant cette insomnie et il semblerait également que le spray sublingual serait lié avec une disponibilité plus importante non pas de l'absorption ça je l'ai appris également mais de la concentration de mélatonine dans le sang et enfin glyphonia qui semblerait également être en lien avec la qualité du sommeil pourquoi ? parce que c'est très riche en 5-hydroxy-tryptophan donc c'est la formule oxydée du tryptophan alors il faut savoir que le tryptophan il n'y a qu'un pour cent du tryptophan qui est métabolisé pour être en lien avec la sérotonine parce que le tryptophan est utilisé dans de très nombreux circuits de protéines et oui il semblerait qu'il y ait un lien sur la facilité d'endormissement et la qualité du sommeil voilà donc là aussi des études montrent qu'il faudrait avoir plus de 30% pour avoir des taux de 5-hydroxy-tryptophan plus intéressants significativement concernant l'amélioration de l'insomnie voilà je vous remercie pour votre attention et je laisse le soin alors de terminer ces éléments et je serai ravi de répondre à vos questions à la fin de cette conférence merci beaucoup merci beaucoup docteur Atalin merci pour cette présentation qui est très complète et très riche je pense sur ce thème qui intéresse beaucoup on a de nombreuses questions donc encore quelques minutes de patience et on y répondra le docteur Atalin va y répondre avec grand plaisir dans quelques minutes je voulais d'abord donc peut-être parcourir avec vous très rapidement puisqu'on a clôturé sur la supplémentation et bien la plateforme Compliments Pro qui est donc l'organisateur de ce webinaire et qui est donc une plateforme qui est dédiée aux professionnels de santé pour vous aider à mieux accompagner vos patients au quotidien dans la recommandation d'un complément alimentaire qui serait donc simplifié dans votre expérience à vous en tant que prescripteur et également dans l'expérience patient que vous offreriez donc avec cette expérience Compliments Pro alors rapidement je voulais vous montrer comment vous pourriez créer concrètement puisque le thème aujourd'hui qui nous intéresse c'est le thème du sommeil comment créer une recommandation une cure personnalisée des compléments que votre patient pourrait avoir besoin grâce à la plateforme Compliments Pro Alors cette plateforme vous permet donc sur base de la création d'un patient que vous pouvez faire très rapidement sur base de ses noms prénoms et mails de créer une recommandation qui sera donc sur base de sa cure personnalisée grâce à un système donc par exemple de filtre très simple qui est donc aujourd'hui notre problématique du sommeil vous pouvez donc avoir accès à un large choix de compléments alimentaires qui vous permettront de guider votre patient dans la résolution de son problème de pouvoir sélectionner des produits sur base d'informations qui sont complètes sur le site et d'ajouter très simplement et de créer très simplement cette cure personnalisée en pouvant aller jusqu'à définir des moments pour les prises alimentaires donc par exemple le matin ou alors le soir pour guider votre patient dans sa prise de compléments vous pouvez compléter très simplement donc sur base aussi de produits que vous chercheriez directement par mots-clés comme par exemple les oméga-3 qui sont essentiels on l'a dit dans le cadre de ce sujet que vous pourrez donc sélectionner plutôt pour un usage le soir ce qui concernera beaucoup de recommandations de thérapeutes des produits tels que par exemple des compléments alimentaires multivitaminés pour l'aider un petit peu dans ce trouble du sommeil et pouvoir ajouter des conseils d'utilisation très simplement comme vous pouvez le voir ici en inscrivant vos conseils qui seront ensuite repris par mail et sur un livret personnalisé qui sera livré à votre patient avec sa cure de compléments alimentaires vous pouvez encore ajouter des notes définir la durée recommandée pour la prise de compléments donc entre 1 et 3 mois et définir le système soit par abonnement donc une cure livrée chaque mois pendant le mois de choisi ou par achat unique vous avez donc tout le résumé de ce que vous venez de conseiller à votre patient qui est repris sur ce lien de recommandation qu'il va recevoir très simplement par mail et qui va donc lui permettre avec un simple clic de commander sa cure de complément et donc de pouvoir avoir chez lui livré chez lui dans les 48h à 72h cette box qui donc contient la cure mensuelle de votre patient avec 30 sachets et dans chaque sachet donc journalier les compléments que vous avez choisi de recommander pour cette thématique vous aurez également et ça je vous le montre rapidement un petit livret personnalisé je vous l'ai dit pour que chaque conseil d'utilisation chaque complément puisse être utilisé correctement par votre patient et donc puisse être très clairement identifié par votre patient chez lui au moment de la prise donc voilà un petit peu plus en détail cette plateforme qui a donc pour vous donner un élément de contexte un petit peu été créé sur en fait sur base de deux réalités de problématiques qu'on a identifiées d'une part votre expérience en tant que prescripteur de la recommandation qui n'était parfois pas optimale avec une expérience avec de multiples fiches de prescription qui rendent parfois difficile votre choix peu d'observance de la part de vos patients qui parfois ne vont pas acheter la cure que vous leur recommandez ou bien parfois vont avoir de la substitution en pharmacie ou des achats sur internet où vous n'êtes pas sûr de la qualité des produits que vous êtes en train de pouvoir conseiller à votre patient et un manque de suivi parfois entre le relais entre vos consultations et le relais entre les compléments qu'ils consomment et donc c'est pour cette raison qu'on a identifié une plateforme qui pourrait vous aider à simplifier cette recommandation on a observé aussi qu'un tiers en moyenne un tiers des recommandations patients ne sont pas suivies ça ça fait un écho par rapport à l'expérience d'une part d'achat du patient qui est donc parfois complexe avec l'achat dans différents magasins des prix parfois trop élevés l'achat et l'expérience également de prise avec un système de peau classique qui peut être un format assez peu pratique au quotidien avec parfois la perte de posologie qui rende la prise compliquée le format finalement nomade qui n'est pas privilégié par les peaux et qui rende du coup l'efficacité de votre recommandation moindre et puis l'absence de suivi un patient donc est moins éduqué évidemment il n'aura peut-être pas l'exigence de rachat les bonnes pratiques lorsqu'il sera chez lui et c'est pour cette raison qu'on a créé cette plateforme il y a quelques années qui accompagne les professionnels de santé au quotidien à mieux accompagner leurs patients et comment ? bien en vous permettant d'avoir un accès à un large choix de compléments alimentaires d'une part en recommandant et en suivant vos recommandations de manière très simplifiée et en offrant une expérience patient qui va être facilité et tout ça au service d'un objectif qui est simple qui est de garantir l'observance de vos recommandations chez vos patients donc la plateforme je vous l'ai montrée en quelques images c'est l'accès à un large choix de produits on a plus de 30 compléments alimentaires qui sont sur différentes problématiques de santé pour chacune d'entre elles vous avez la fiche détaillée des produits des conseils d'utilisation par produit qui sont repris très clairement sur la plateforme évidemment vous pouvez recommander suivre de manière simplifiée comme vous l'avez vu en créant très simplement une cure personnalisée en sélectionnant le type de prise matin ou soir la durée de la cure que vous souhaitez recommander et même en créant des protocoles sur mesure selon votre spécialisation qui vous permettront d'une fois sur l'autre de réutiliser parfois ces protocoles sur des patients avec des cas similaires cette plateforme elle offre aussi un suivi facilité on a notamment un système de suivi qui vous permet de voir le statut des commandes de chacune de vos recommandations donc est-ce que votre patient a bien acheté sa cure est-ce qu'il l'a terminée dans ce cas-là vous aurez d'ailleurs une notification qui vous permettra d'améliorer le suivi et de pouvoir peut-être joindre et prévoir vos consultations en fonction aussi de la cure que vous aurez recommandée chez vos patients et donc l'expérience que je vous donnais un petit peu à voir tout à l'heure avec cette box ces sachets journaliers et ce livret pour votre patient c'est aussi un gage de facilité pour lui donc avec cette livraison directement chez lui suite à votre consultation 48 à 72 heures suivant la consultation le fait que la prise soit très simplifiée avec ces sachets journaliers permettront d'avoir vraiment un gage d'observance de toutes vos recommandations de la plateforme Compliment Pro accéder à Compliment Pro c'est aussi en fait accéder pour nous à un gage de pouvoir vous accompagner encore une fois dans votre suivi via des formations continu donc vous pouvez avoir accès à des formations exclusives sur la plateforme accès à ces webinaires mensuels qu'on organise sur un nouveau thème de santé chaque mois d'ailleurs n'hésitez surtout pas à nous communiquer toutes suggestions que vous auriez sur ce plan là pour les prochains thèmes et également des conseils pratiques pour améliorer vos consultations au quotidien cette plateforme donc ça fait quelques années maintenant qu'on travaille main dans la main avec des professionnels de la nutrition qui nous aident à la construire tant sur la plateforme en elle-même ses fonctionnalités pour vous accompagner au mieux au quotidien que également sur l'assortiment produit qui est toujours pensé formulé avec des experts en nutrition chez nous et comme je le disais en introduction cette plateforme est complètement gratuite pour vous en tant que professionnel de santé il vous suffit de créer un compte et de pouvoir consulter et recommander via la plateforme alors si vous avez la moindre question là-dessus la présentation a été brève mais n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous si vous le souhaitez avec moi ou un de mes collaborateurs William Decri vous a mis les liens pour prendre rendez-vous si vous le souhaitez et on pourra prévoir si vous voulez une petite démonstration via un appel vidéo d'une vingtaine de minutes pour peut-être parcourir un petit peu la gamme ensemble la plateforme ensemble et voir si ça pourrait être un outil qui pourrait vous aider au quotidien à améliorer votre suivi patient autre point qui nous tient à cœur je vous le disais c'est de pouvoir vous accompagner sur des thèmes de webinaires qui soient variés donc on aura toujours des thèmes sur la santé mais on a aussi un thème plus général qui nous tient à cœur bien entendu chez Compliments et qui vous tient à cœur évidemment en tant que professionnel de santé c'est l'observance thérapeutique et donc nous organisons au mois de juin le 16 juin un webinaire qui aura pour objectif de vous aider à comprendre comment mieux améliorer l'observance thérapeutique dans un secteur comme celui de la nutrition c'est éminemment important bien sûr donc le lien vous a été communiqué aussi dans le chat vous sera envoyé par mail si vous souhaitez vous inscrire n'hésitez surtout pas on sera ravis de vous y voir pour une prochaine édition donc au mois de juin et je vais désormais passer aux questions qui ont été posées donc le docteur Atalant nous avons plein de questions donc d'une part alors j'ai une première question qui était de savoir à partir de quand on estime qu'un trouble du sommeil devient chronique une insomnie devient chronique alors souvent on dit que c'est au-delà de trois mois c'est ce que je disais au-delà de trois mois d'une insomnie qui est plusieurs fois par semaine et notamment plus de trois fois par semaine là il faut commencer à s'inquiéter nous avons une autre question combien de temps faut-il arrêter de travailler ou d'étudier avant d'aller au lit alors souvent on dit qu'il faut deux heures entre la fin d'une activité stimulante et le moment où on va trouver le sommeil de façon un peu plus apaisée donc voilà deux heures est une bonne est une bonne phase tampon ok super une question également en termes de collation quels sont vos conseils pour une collation entre le dîner et l'heure du coucher alors il n'y a pas du tout besoin de collation entre l'heure du dîner et du coucher et s'il y a besoin d'une collation soit on est sur quelqu'un qui fait un marathon par jour et qui a des besoins énergétiques extrêmement importants et au calcar pourquoi pas également pour les gens qui sont dénutris et qu'il faut qu'ils prennent il faudrait qu'ils prennent du poids chez une personne standard il n'y a pas besoin de collation entre le dîner et l'heure du coucher donc je dirais pas de collation pas de petit snack ok quelle est physiologiquement une durée de sommeil suffisante pour avoir un bon sommeil alors là on en revient à la première première image c'est que il n'y a pas de réponse pour chaque personne dans la population mais chaque personne peut avoir sa propre réponse donc la quantité de sommeil qu'il nous faut c'est la quantité qu'il nous faut pour ne pas avoir envie de dormir le jour d'après donc si vous n'avez pas envie de dormir au quotidien ça veut dire que vous avez suffisamment dormi la nuit la plupart des personnes sont entre 6 et 9 heures mais très clairement ça peut aller de 4 à 10-11 alors dès qu'on dépasse 10-11 heures de sommeil là pour le coup on est sur probablement une hypersomnie donc je dirais il faut faire attention et aller rechercher quand même les pathologies du sommeil qui sont plus graves notamment l'hypersomnie idiopathique la narcolepsie les apnées du sommeil une question également de Gaël qu'est-ce qui explique que les femmes en période de ménopause présentent des périodes d'insomnie est-ce que c'est hormonal ou est-ce que c'est lié peut-être au stress ou au burn-out alors toutes les réponses sont bonnes et c'est souvent une multiplication de choses aux alentours de la ménopause on se pose beaucoup de questions il y a des choses difficiles donc on est oui beaucoup plus en beaucoup plus sujettes les personnes sont beaucoup plus sujettes à avoir des problèmes de morale dépression mais il y a également les bouffées de chaleur qui sont extrêmement difficiles à vivre et donc comme on a dit quand on a chaud on a du mal à s'endormir donc une personne dans une situation de ménopause va avoir plus de difficultés parce qu'il y a ces bouffées de chaleur on a chaud puis on a froid donc c'est extrêmement difficile et souvent les traitements hormonosubstitutifs où le traitement de tous ces problèmes améliore le sommeil il y a également une autre chose c'est qu'on arrive dans une période de la vie au moment de la ménopause où il y a un basculement dans le nombre d'heures de sommeil dont on a besoin comme je le disais en début de conférence plus on avance dans la vie moins on a besoin de sommeil et lorsqu'on se rapproche de la retraite on est plus aux alentours de 6-7 heures de sommeil plutôt que 8 et souvent on a envie de garder nos 8 heures de sommeil de quand on avait 20 ans mais non ce n'est pas possible personne ne peut avoir 20 ans toute sa vie et moi j'en aurai bientôt le double de 20 donc oui ça fait mal à tout le monde d'augmenter son âge mais on est obligé d'accepter ça quels sont les probiotiques qui favorisent la production de tryptophan ou de sérotonine alors je n'ai pas fait de bibliographie il y en a malheureusement j'ai fait la bibliographie mais il y a peu de résultats sur les probiotiques en lien avec la production de sérotonine quand ça sortira on refera une conférence avec grand plaisir avec plaisir alors j'ai une autre question d'Emilien donc les besoins en sommeil sont-ils plus élevés pour les sportifs de haut niveau ou peuvent-ils s'en sortir avec 6 heures de sommeil en moyenne par exemple ? alors plus on fait une activité physique plus on a besoin de sport plus on a besoin de sommeil je me suis rendu compte en étant blessé au poignet moi je fais beaucoup de tennis au niveau moyen et dans les grandes périodes quand je fais du tennis je dors beaucoup plus que dans les périodes là par exemple j'ai passé 5 mois sans faire de tennis et mes besoins de sommeil ont été divisés par un bon tiers donc je passais de 8h30 à peu près 8h-8h30 de sommeil à très clairement 6h30-7h donc souvent les sportifs de haut niveau ont des besoins très augmentés en termes de sommeil mais on ne va pas non plus aller dans 12-13h de sommeil et on va plutôt être dans 9h-9h30 peut-être et s'il y a trop besoin de sommeil là il faut peut-être consulter ok alors une autre on a encore une petite minute une question qui sera donc est-ce dangereux de dormir avec antidépresseurs ? alors non pas du tout il n'y a pas du tout de risque de dormir avec un antidépresseur et souvent un antidépresseur peut traiter la cause d'une insomnie de maintien de sommeil c'est-à-dire un réveil de nuit ou alors un réveil précoce au petit matin donc le traitement par antidépresseur améliore le niveau de sérotonine et améliore comme je le disais la colle entre les wagons du sommeil et améliore la qualité du sommeil là aussi on va traiter la cause du problème et la conséquence c'est-à-dire le réveil va être améliorée et très souvent dans les problèmes d'insomnie le sommeil n'est pas la cause mais souvent c'est la conséquence oui d'accord c'est très clair et alors une dernière question après on clôturera je pense au webinaire donc savoir si vous aviez des conseils particuliers et un recul scientifique pour des patients qui seraient atteints de pathologies psychiatres comme par exemple dépression bipolarité ou TCA alors il faudrait faire une conférence par troubles psychiatriques mais nous on voit les gens tels qu'ils sont voilà c'est venez comme vous êtes quoi que vous soyez dépressif anxieux avec un trouble du comportement alimentaire ou bipolaire on va essayer de vous améliorer au mieux souvent ce sont les mêmes conseils que dans la population générale avec des petites adaptations effectivement une personne dépressive sous antidépresseurs on va peut-être améliorer ou augmenter les traitements antidépresseurs s'il y a des réveils de nuit peut-être les diminuer s'il y a une forte somnolence en journée parce que certains antidépresseurs vont avoir tendance à rendre somnolents et certains au contraire vont augmenter la vigilance donc on va adapter à la personne mais on ne peut pas donner un conseil pour toutes les personnes ayant des pathologies psychiatriques malheureusement d'accord et alors je vois j'ai une dernière question qui est arrivée et puis là ce sera la vraie clôture qui pourrait intéresser beaucoup de monde parce que c'est une tendance assez actuelle le CBD en gouttes ou spray buccal avant de dormir qu'en pensez-vous est-ce que ça favoriserait le sommeil et la récupération ou non ? alors oui la littérature commence à fleurir concernant l'utilisation de CBD très clairement c'est un anxiolytique qui va améliorer le stress je voyais qu'il y avait aussi une autre question concernant est-ce qu'il y a besoin de somnifères dans les problèmes de sommeil très clairement il faut considérer un traitement un traitement ou du CBD pendant une période courte c'est-à-dire que je le dis et je le redis le fait de dormir doit être aussi naturel que le fait d'aller aux toilettes donc je dirais qu'on peut trouver des moyens pour améliorer temporairement mais on ne peut pas rendre une personne dépendante du CBD sur tout au long de sa vie c'est absolument pas possible par contre de trouver la cause en disant mais voilà on va vous donner un petit quelque chose pour améliorer temporairement pour essayer d'avoir un petit coup de starter oui c'est une bonne idée et beaucoup de personnes ont testé très souvent avant de venir nous voir le CBD et ils nous disent il y en a certains qui nous disent c'est génial et d'autres qui lui disent mais ça n'a rien servi donc on ne peut pas encore donner de recommandation j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas d'effet néfaste sinon ça serait interdit par l'AFSA donc de le tester pourquoi pas ok super très clair et merci beaucoup encore une fois pour votre présentation sur ce sujet je pense qu'il intéresse beaucoup de monde merci à tous pour votre présence à ce webinaire et je vous souhaite à tous une très belle soirée en attendant j'espère de vous revoir à un prochain webinaire qu'on organiserait on a vu qu'il y avait plein de thèmes qui pouvaient ressurgir dans le futur donc voilà donc on ne manquera pas de les traiter dans un prochain webinaire merci encore n'hésitez surtout pas à nous contacter pour toutes questions soit pour le docteur Atalyn si vous le souhaitez soit pour Compliments Pro et nous vous enverrons donc le replay et la présentation suite au webinaire je vous souhaite une belle soirée à tous bonne soirée docteur Atalyn et encore merci merci à vous très bonne journée très bonne soirée au revoir et de bonne nuit et bonne nuit exactement au revoir au revoir au revoir